Coucou, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui dans un nouveau vlog. Oui, parce que j'ai décidé de vloguer. J'en avais envie. Donc, on est le mercredi 23. Non, le mardi 23. Je vais y arriver. Il est 9h22 et j'attends mon esthéticienne pour 10h. Donc, il y a un peu de boulot. Mes sourcils, voilà, ils vont être refaits. Ça va être cool. Les jambes et tout et tout, ça va être sympa. Enfin, sympa. D'autant que l'épilation peut être sympa. Enfin, bref. Donc, là, en ce moment, je suis en train de vous uploader une vidéo sur ma routine pied. Donc, je pense que vous l'aurez vu quand vous aurez vu ce vlog, puisque je vais la mettre en ligne aujourd'hui. Et puis, aujourd'hui, au programme, je veux... Parce qu'ils annoncent du très, très beau temps ce week-end. Et ce week-end, c'est le ratio national de voitures où je vais tous les ans. Pour les anciennes, vous devez vous en rappeler. Et puis, il va faire très, très chaud. Donc, on va dans l'Allier, dans le coin de Montluçon. Enfin, entre Montluçon et Moulin. Pour ne pas vous dire le lieu exact. Et puis, donc... Voilà. Je voudrais ressortir mon carton... Enfin, mon... Ma banette, en fait. Ma banette. Mon rangement d'habits d'été. Je vais y arriver. Vous inquiétez pas. Mon rangement d'habits d'été. Pour voir un petit peu ce qu'il y a dedans. Et s'il y a des choses que je peux prendre ou pas. Quitte à les laver et à les faire sécher. Parce qu'il va faire super beau et tout. Donc, ça, ce sera cool. Ouais. Parce que quand je range comme ça et que je ressors des habits d'été. J'aime bien les laver avant de les porter. Parce que... L'air de rien qu'on s'est enfermé pendant plus de 6 mois dans un... Vous savez, c'est les trucs qui se ferment, là, d'Ikéol. Les trucs qu'on met en haut des dressings. Bah, ça... L'odeur est pas terrible, quoi. Donc, voilà. Je veux faire ça aujourd'hui. Il faut que je range mon coin beauté aussi. Que je regarde ce que je vais emmener. Parce qu'on part jeudi. Que je regarde ce qu'on va emmener un petit peu. Ce que je vais emmener un petit peu en make-up. Mais je vais pas prendre des choses très extravagantes. Parce qu'il va faire chaud. Donc, d'une, je pense que je vais pas beaucoup me maquiller. Et de deux, franchement, j'ai autre chose à penser que de me maquiller pendant ces moments-là. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais faire d'autre aussi ? Donc, du linge. Important. Lavez du linge. Là, j'ai mis les baskets de mon chéri à laver dans la machine. Parce qu'il me l'a demandé. Et puis, après, j'avais d'autres choses. Je voulais vous dire d'autres choses. Et puis, ça m'échappe. Donc là, je vais uploader la vidéo. Normalement, elle est quasiment finie. Elle devait être à 72% hier soir. Donc là, je la remets en ligne pour finir la mise en ligne. Aujourd'hui, c'est un peu moins beau qu'hier. C'est un peu plus couvert. Mais bon, je pense que ça va aller quand même. Et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre aussi ? Écoutez, pour l'instant, je ne vois pas. Donc, si je reçois des trucs aujourd'hui, normalement, je dois recevoir des trucs aujourd'hui. Je dois recevoir la Dégusta Box. Et je dois recevoir également un colis La Redoute qui est en partenariat avec Octoly. pour des chaussures et un foulard. Donc, je pense que je vous montrerai ça dans ce vlog. Et je crois que c'est tout ce que je dois recevoir aujourd'hui. Si, au passage, la luminosité commence à devenir bizarre. Enfin bref. J'ai passé quelques petites commandes sur Vinted. Alors, je ne sais pas si vous êtes habitués à Vinted ou pas. Moi, j'avais passé une toute première commande il y a quelques temps déjà. Il y a trois semaines à moi. Pour des derbies paillettes. Je ne sais plus quelle marque. Et la nana ne les a pas envoyées dans les temps. Alors, ce que je ne savais pas, c'est que quand vous commandez sur Vinted, vous payez. Et si la personne qui vend n'envoie pas dans les temps, vous êtes remboursé au bout de six jours, je crois. Donc là, c'est ce qui s'est passé. Là, à première vue, mes colis sont partis. Donc, je croise les doigts pour tout recevoir en temps et en heure. Donc, on verra bien. Et puis, si aujourd'hui, il faut également qu'on a récupéré ma voiture qui est chez le poseur de vitres teinté. Alors, je ne sais pas si certaines d'entre vous aiment ça ou pas. Normalement, les vitres teintées, c'est interdit à l'avant depuis janvier. Vous avez le droit d'en avoir à l'arrière, mais pas à l'avant. Et j'ai vu que Bacarglas, enfin, pas Bacarglas, mais Glastin, on a Glastin chez nous. Après, il y a plein de poseurs de vitres teintés en France. Ils ont sorti un film teinté qui est autorisé, qui est légal. Donc, qui est normalement dans les 30% machin. Donc, voilà. On a fait poser ça avec Chéri. Il a fait poser ça sur sa voiture. Ça teinte un petit peu. Ça teinte pas beaucoup, mais ça teinte un petit peu. Donc, c'est pas mal. Et les vitres teintées, enfin, les vitres, les films comme ça, c'est aussi une protection pour... contre les agressions. En fait, votre vitre est protégée par le film. Si quelqu'un veut la casser, c'est beaucoup plus difficile à casser. Donc, comme ma voiture, c'est une voiture un petit peu sportive, on préfère en mettre. Voilà. Et puis, je préfère parce que les vitres un peu couleur bleue, là, ça fait un peu aquarium. Oui, parce que sur ma golf, les vitres sont un peu bleutées et ça fait un peu aquarium et j'aime pas. Donc, on a fait poser les vitres teintées. Voilà. Bah, écoutez, ma vidéo est à 80%. Donc, il reste 17 minutes. Donc, je pense que vous l'aurez dans la matinée. Et puis, je m'en vais... Je m'en vais... Je m'en vais... Regardez qui a mis quoi en ligne. Regardez un petit peu mes mails en attendant l'esthéticienne. Voilà. Je vous dis à tout à l'heure. Bon. Alors, l'esthéticienne est passée. Je suis... Ah, mes sourcils sont refaits. Et tout, c'est... Ah, ça fait du bien. Donc, il est 2h moins 20. Je vais me faire un petit café. Désolée si la machine fait du bruit. Et j'ai reçu des petits colis ce matin. Donc, je vais vous les montrer juste après en buvant mon petit café. Et puis, après, on va attaquer la trousse de maquillage pour le week-end. Et puis, regarder un petit peu ce que je vais emmener. Comme ça, ce sera déjà fait parce que demain, j'ai pas mal de choses à faire aussi. Une chose... Ça fait du bruit, ça. En parlant maquillage, une autre chose que je voulais vous parler aussi, c'est le mascara Aurier. Je vous en ai déjà parlé plusieurs fois. Je vous ai dit que ce mascara était mon chouchou. Ben, le mien, je pense qu'il est en fin de vie. J'ai déjà remis une ou deux gouttes de liquide à lentilles de mon mari dedans parce que c'est une bonne astuce, ça, quand vos mascaras sont en fin de vie et que vous voulez les faire revivre un petit peu. Oups ! Le coup du liquide... Soit du liquide physiologique, soit du liquide à lentilles. Si vous avez, vous mettez une ou deux gouttes dedans et ça les prolonge un petit peu. Par contre, là, il est vraiment en fin de vie donc il faut que je m'en recommande un. Il n'est pas donné, il est à 20 euros sur le site Aurier. Mais franchement, moi, je l'adore. Donc voilà, j'avais reçu ça d'Octoli il y a un petit moment maintenant et moi, je l'aime vraiment beaucoup, beaucoup. Donc je pense que je vais m'en recommander un parce que c'est vraiment un que j'adore. Donc voilà. Et donc là, j'ai reçu le paquet La Redoute, comme je vous disais. J'ai reçu un paquet de la part de Pépé Cosmetics aussi et j'ai reçu la Dégusta Box. Donc je pense que je vais me poser et je vais vous montrer tout ça. Voilà. Donc me voilà posée le petit café. Et je viens de regarder les infos de TF1 et ça me déprime. Il y a encore un attentat dans un spectacle d'Ariana Grande si je ne me trompe pas. S'attaquer des enfants comme ça, c'est lamentable. Enfin bref, c'est les attentats malheureusement. Voilà. Je pense que vous savez ce que j'en pense. Donc j'ai reçu, comme je vous disais, un petit paquet qui vient d'Octolie mais plus particulièrement de chez Pépé Cosmetics. Et il y a également un courrier de Nicolas qui me dit que... qui me dit que quoi ? Donc j'ai reçu en fait, je vais vous dire plus simple, une encre à lèvres. Alors les encres à lèvres de chez Pépé Cosmetics, moi je les connaissais il y a très longtemps. Il y a bien 3 ou 4 ans. J'avais commandé toute la collection et je voulais savoir s'ils avaient changé. Ils étaient plutôt bien mais c'est vrai que c'était les premières encres à lèvres mat qu'on pouvait connaître un petit peu. Ça n'avait pas l'engouement du mat comme maintenant et je voulais savoir avec tout ce qui est sorti maintenant s'ils étaient toujours aussi bien ou pas. Donc le prix est de 9,90€ et il y a également un code promo pour vous de 20%, c'est encre Pépé mais je vous le remets en barre d'infos. Ce code est valable jusqu'au 15 juin. Aussi bien en boutique qu'en magasin, en boutique sur le site. Vous savez que maintenant Pépé Cosmetics ont des boutiques moi j'étais allée à celle d'Amiens franchement pour tout vous dire j'ai pas forcément aimé l'accueil qui m'avait été réservé à celle d'Amiens mais sinon voilà les produits Pépé Cosmetics sont de très très bons produits. Donc hop l'encre à lèvres c'est la teinte 9 donc il me semble que c'est rose vintage ou vintage rose quelque chose comme ça. Alors ouais la teinte est jolie. La teinte est comme ça donc la teinte est plutôt jolie. je vais le mettre et je reviens vers vous Je vous remène avec moi au soleil pour vous montrer mieux la teinte. La teinte est jolie franchement. Regardez. Là. C'est assez basique. Alors à l'application ça fait vraiment un effet assez liquide en fait. Enfin assez il est pas liquide à l'application mais vous avez vraiment un effet un peu comme de l'eau que vous appliquez sur les lèvres. C'est plutôt sympa. Ça a pas l'air de coller plus que ça. à voir s'il va tenir avec le temps ou pas je vais le laisser on verra bien dans la fin de la vidéo ce que ça en dit. Mais il est joli j'aime bien la couleur et c'est assez uniforme donc ça je suis assez oups désolée c'est assez uniforme donc je suis assez contente. Alors on va couper des cosmétiques donc on va continuer avec le reste. Voilà voilà un petit coup de café où j'attends un petit peu que ça sèche quand même parce que de toute façon mon café il est très chaud. Donc j'ai reçu également un colis de La Redoute donc j'avais vu sur le site Octoly des chaussures et un foulard qui me plaisait bien qui proposait de tester. J'ai trouvé ça original que La Redoute propose de tester des colis des trucs donc en fait il vous donne un bon d'achat tout simplement et vous allez faire votre comment sur le site. Donc alors et oui j'ai pris une petite chose en plus. Alors la première chose c'est un foulard alors la première chose c'est un foulard que j'avais trouvé sympa sur le site donc c'est un foulard de la marque Atelier R donc Atelier La Redoute il est dans les teintes bleu et marron oh il est beau il est beau j'aime bien donc vous voyez il est comme ça donc il est bleu et marron comme ça vous avez des petits pompons je suis fan de pompons en ce moment et vous avez les petits carrés vous avez les petits machins et vous avez les petits carrés qui reviennent je le trouve assez joli franchement c'est rien à manger Didi voilà ça avec une petite veste en jean je pense que ça peut être très sympa sur une petite tenue noire je trouve qu'il peut être sympa il est assez sympa au niveau de la texture j'aime bien est-ce qu'il y a une matière ou un truc que je peux vous dire alors le petit truc il est là c'est 100% polyester comme la plupart des fous là donc voilà non franchement il est beau il est beau il est sympa avec une petite veste en jean je pense que je vous ferai une petite photo portée sur les réseaux mais il est sympa donc celui-là je vous le recommande parce qu'il est sympa ensuite j'ai reçu également de la collection La Redoute Madame je reçois pas mal j'avais acheté des petits pulls aussi récemment de La Redoute Madame ils sont plutôt pas mal donc j'ai reçu une paire de chaussures avec mes super ciseaux de chez Noz ils sont trop beaux donc ce sont des compensés et je les ai trouvés très originaux ils sont vraiment originaux alors je vais essayer de couper ça sans couper la chaussure si possible bon j'ai deux mains gauches donc alors je vous en montre une mais je vous montrerai l'autre portée donc ce sont des compensés comme ça ça fait un effet un peu tennis enfin je sais pas moi ça me donne un effet tennis ou ah oui c'est ça en fait vous savez les pool boys qu'on a pour aller à la piscine et bien ça fait un peu la même matière c'est vachement ça original et c'est un peu les mêmes styles de couleurs donc ce sont des compensés comme ceci qui sont quasiment c'est quasiment plat pour la voûte plantaire c'est quasiment plat elles sont croisées comme ça sur le devant attendez hop voilà et vous avez une sangle à l'arrière et ce qui est bien c'est qu'il y a un petit élastique là donc à voir si elles me vont j'ai pris 39 c'est ma pointure normale donc à voir si elles me vont j'essaierai de vous les faire un petit truc corté juste après et le dernier truc que j'ai pris sur la redoute j'ai craqué dessus j'espère qu'il va m'aller parce que je le trouve trop bon donc c'est un top qui lui vient de R édition la redoute madame également donc c'est un top normalement épaule dénudée hop il est joli il est très joli donc il est comme ça en fait là vous avez les épaules et là vous avez le tout bras quoi voilà donc c'est un petit volant au niveau des épaules je trouve ça assez sympathique il est bleu blanc rouge super donc il y a des des petites fleurs rouges et des petits feuillages un peu bleus il est tout boutonné sur l'avant à voir si ça va m'aller aussi ça je vais essayer puis je vous montre donc je ne sais pas si vous allez voir grand chose voilà un petit peu ce que ça donne donc normalement il se porte vous savez à ce niveau là mais bon ces machins là ça remonte toujours je trouve ça assez sympathique il descend bien j'essayais de vous le montrer dans l'autre sens mais j'ai pas attention je suis en short limite des contractes à la maison mais ça avec un petit pantalon noir je pense que ça peut faire super sympa donc voilà un petit peu ce qu'il donne porté donc après il faut avoir le tout adéquat les cheveux lâchés et tout je pense que ça peut être sympa il est pas un petit peu ce que ça donne il est un petit peu ouvert là sur le côté il tombe bien derrière au niveau des fesses juste comme il faut à l'avant c'est pareil il tombe plutôt pas mal ouais moi je le trouve sympa j'aime bien c'est coloré c'est assez sympa pour l'été ça avec les cheveux lâchés puis un petit pantalon noir je pense que ça peut faire un petit look assez sympathique il est très loose et tout donc ouais sympa donc moi je l'ai prend taille 50 et il tombe très bien donc après à voir pour le soutien-gorge toujours pareil mais j'aime bien le petit côté volonté là au niveau de l'épaule et puis quand il fait un peu de soleil ben hop on dégage et puis voilà bon j'essaie de passer mon pied dans les chaussures et comment vous dire que bon certes j'ai le pied qui est pas tout fin mais bon quand même la redoute il y a des limites regardez attendez je vous montre je peux pas enfiler mon pied plus que ça parce que la sangle devant est trop serrée donc voilà donc cette chaussure ira en retour à l'envoyeur j'ai quasiment 2 cm très joli mais au final ben ça va pas du tout donc je vais les renvoyer j'irai les remettre au point relais pour les renvoyer parce que ça c'est pas possible donc voilà déçu parce que je l'ai trouvé très joli mais voilà si vous avez un pied fin oui si vous avez un pied costaud c'est même pas la peine vous rentrerez pas dedans et pourtant en général j'ai pas ce souci là au niveau des sangles comme ça donc voilà déçu par ces petites chaussures la redoute c'est bien dommage coup de café quand même et on va passer à la dégusta box alors box de mai box de mai au niveau des recettes on nous met un taboulet fruité un box de légumes à l'aigre doux ça peut être pas mal je vais pas regarder ce qu'il y a là j'ai des petits prospectus donc caprisson 50 centimes et coco pops donc je pense que ça doit être dedans alors dedans qu'est-ce que je trouve ça m'a l'air bien sympathique ça syntagone les petites tranches saveurs donc c'est des petites tranches de saucisson tout simplement c'est nouveau c'est pas mal ça fait 42 tranches donc ça pour l'apéro quand vous êtes que deux je trouve que c'est bien donc ça j'en valide j'en valide ensuite déverterce original tendresse de caramel pourquoi pas mon mari aime bien les trucs au caramel donc je pense que ça il va kiffer moi je suis pas fan de bonbons en général allez je vais mettre d'un côté ce que je valide pas trop mais si ça je valide parce que c'est pour mon homme et il va aimer donc je valide quand même ensuite nous avons Herba Mar encore Herba Mar sel marin plantes et légumes frais recettes plus intenses donc c'est du sel base de plantes et de légumes ça j'en ai deux et je m'en sers pas donc ça je valide pas je vous ai pas donné les prix pour la syntagone les petits trucs c'est saucisson là c'est 2,95 ça c'est cadeau et l'herba Mar c'est 2,60 ensuite nous avons des céréales Coco Pops de Kellogg's alors ça je dois vous avouer que c'est pas des trucs que je mange pépites multi céréales ouais non ça c'est pas forcément des trucs que je mange mais ouais ça je valide pas trop parce que je mange pas de ça c'est 3,19 mais je trouverais bien quelqu'un à qui le filer y'a pas de soucis ensuite oh mon mari va adorer granola brownie alors nous on adore les granolas on adore les granolas cookies ou les cookies en barre là et là c'est brownie je voulais le tester j'ai vu la pub à la télé et c'est cool parce qu'on va pouvoir le tester donc c'est le brownie chocolat intense de granola et ça ça vaut 2,50 euros mais écoutez je suis très contente c'est pré-découpé en plus donc très bien et il existe aussi avec des gros éclats de noisettes mais ça je valide complètement ensuite de la marque 7up nous avons de la citronnade gazeuse au citron ça c'est cool je valide aussi c'est trop bien pour l'été pour l'été les beaux jours qui arrivent c'est 1,39 euros ensuite nous avons de la marque Bonduelle touche de maïs réveiller tous vos plats froid ou chaud ah ça c'est cool c'est des toutes petites boîtes en fait de maïs donc ça c'est bien pour mettre dans les salades les trucs comme ça je trouve ça super bien je connaissais pas du tout et donc c'est 1,20 euros les deux boîtes et vous avez également touche de pois chiches ah ça doit être sympa ça pour mettre dans les salades même touche de pois chiches donc ça je valide également ensuite nous avons de la marque Christian Potier une marque que je connais déjà nous avons une sauce armoricaine donc qui se présente comme ça c'est 135 grammes et ça ça vaut 2,59 euros à première vue et on pouvait avoir plusieurs choses il y avait plusieurs goûts différents mais sauce armoricaine on peut la mettre avec quoi donc c'est une sauce à base de tomates de concentré de tomates de vin blanc et de homard des deux homards avec du poisson peut-être ouais peut-être avec du poisson ça peut être sympa ensuite ah c'est cool on a aussi les touches de pois chiches je suis trop contente je suis refaite avec ces deux trucs là je suis refaite je suis trop contente donc touche de pois chiches également ça c'est cool franchement je valide totalement après après on a de la marque Capri Sun ça c'est cool aussi ça ça va me servir je vais les emmener ce week-end pour le rassaut où on va pratique à glisser dans le sac à main pour avoir une petite boisson sous la main donc c'est il y en a 5 dedans et c'est des petites gourdes de 200 millilitres voilà et c'est goût tropical et ça ça vaut 2 euros c'est pas très cher ensuite il reste 3 petites choses qui elles sont emballées donc les ciseaux les ciseaux ils sont où ? ils sont là alors ça y est les employés de mairie ont décidé de couper l'ail en face de chez moi et ils font du du bruit depuis ce matin mais bon des qui travaillent en même temps je me bats avec le papier mais ça va aller oh ça ça me crie je vois Edelweiss je pense que c'est de la bière la bière de fille comme appelle mon mari alors attendez alors Edelweiss à la framboise touche de violette oh c'est une bière blanche ça doit être trop bon ça donc une bière blanche framboise touche de violette de la marque Edelweiss ça ça va me plaire c'est sûr je connais pas du tout donc je vais goûter ça avec bonheur ensuite ah bah je crois que c'est trois bières Edelweiss en fait celle-ci c'est une oh pêche blanche fleur de génépi oh là 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 la tasse de café avec le PC derrière et tout magnifique n'y a crainte c'est rien passé de grave mais ça a failli ça a failli et la dernière c'est bien emballé citron fleur de sureau ça doit être trop bon aussi ça écoutez je suis hyper contente donc ils disent que c'est 4,95 pour 6 et il y en avait 3 par box donc c'est un peu moins de ça fait la moitié de 4,95 quoi ça fait 2,50 euros à peu près approximativement donc si on récapépète dans cette box il y a 2 produits celui-ci que je valide pas du tout parce que franchement l'herbe à marre là j'en ai marre c'est le cas de le dire et ça alors je sais pas je vais peut-être le donner ou je l'essaierai le matin je ne sais pas je verrai bien en attendant bah écoutez je suis assez contente de cette box quand même l'air de rien les granolas les touches de pois chiches et de maïs la bière moi je valide 100% le syntagone là c'est très bon la sauce armonicane avec un petit poisson blanc je pense que ça pourrait être top le caprisson les boissons moi je valide totalement des gustes à box donc je suis super contente d'ailleurs j'ai hâte j'ai reçu un mail de ce matin de la test à box qui me disait qu'ils avaient parce que j'ai choisi d'avoir des serviettes vania sensitive ou nanas sensitive je ne sais plus que la box prendrait un peu de retard parce que ils ne savaient pas enfin ils étaient approvisionnés en retard voilà donc à voir après laquelle des deux box je continue si c'est déguste à box ou test à box j'aime bien les deux et les produits en général je me sers de tout donc voilà je ne suis pas ouais j'aime bien les deux donc je ne sais pas je verrai bien ce n'est pas des box beauté c'est des box enfin des box beauté on utilise aussi mais c'est des produits qu'on utilise au quotidien c'est des produits que j'utilise avec mon mari c'est pas comme les box beauté où j'ai plein de trucs beauté et que j'en ai même un peu trop et que voilà on sait tous ce que c'est d'ailleurs je me suis vachement calmée sur les produits de beauté j'en achète beaucoup moins j'achète beaucoup plus raisonnée en fait et c'est pas plus mal parce qu'il y a un moment où j'ai qu'un visage et je ne peux pas tester 50 000 trucs sur mon visage quoi en fait donc voilà que vous dire d'autre là tout de suite maintenant ben moi je vais regarder un petit peu pour mon mascara au riège pour me le recommander et puis après j'irai dans la chambre essayer de trouver un petit peu des choses pour savoir ce que je vais emmener ce week-end voilà à tout à l'heure coucou donc on est aujourd'hui mercredi 24 donc je continue ce vlog avec vous j'ai attaché mes cheveux aujourd'hui parce que c'est le bordel mais bon il y a des mèches qui font un peu ce qu'elles veulent vous savez j'ai mis mon maillot que j'ai eu hier je l'ai lavé tout de suite hier et du coup j'ai pu le mettre aujourd'hui je trouve ça super sympa et du coup j'ai sorti le rouge à l'air rouge donc ce matin là il est 1h30 13h30 ce matin je suis allée sur Abville d'ailleurs je passe un petit coucou aux personnes qui m'ont croisé qui m'ont dit bonjour dans qui habille Abville donc donc je suis allée chez Kiabi Abville j'étais à La Halle et j'étais chez Chausséa également j'avais envie de nouveauté je sais pas pourquoi j'avais envie de nouveauté dans mon dressing et j'ai trouvé quelques petites choses et j'ai reçu aussi là ce matin quelques achats trouvés sur Vinted où j'ai franchement pas payé très très cher donc ça valait le coup et il y a un truc qui me plaît beaucoup alors qu'est-ce que je fais je vous les montre je vous les montre pas si je vous les montrais quand même je vous les montrer après sinon aujourd'hui au programme donc ce matin je voulais trouver un cadeau pour la fête des mamans mais j'ai pas trouvé mais je crois que je vais faire autrement je vais coupler fête des mères fête des pères et je pense que j'ai une petite idée on va voir ça il faut que je regarde ça et ma maman a très envie d'une plante chat donc je pense qu'on va leur offrir une plante chat tous les deux comme ça ce sera un cadeau commun et un cadeau utile bon après il faut aujourd'hui que je fasse que je monte une vidéo qui n'est absolument pas pour vous qui est pour le rassaut où on va ce week-end donc que je monte ma vidéo de son de moteur de voiture différent pour un petit concours qu'on fait il faut également que je repasse mon linge et que je prépare les valises et ce soir normalement il y a une de mes cousines qui doit venir j'ai l'impression de dire que normalement dans cette vidéo ce soir il y a une de mes cousines qui doit venir pour faire une bosse sur sa voiture parce que c'est le métier de mon mari enfin défaire la bosse on y fait une bosse mais c'est défaire la bosse donc voilà bah écoutez moi je vais vous montrer tout de suite ce que j'ai acheté et puis après je vais m'occuper de faire ce que j'ai à faire je vais commencer par Chausséa je me suis pris trois paires de pompes j'en ai eu pour je ne sais plus une quarantaine donc chez Chausséa je me suis pris une paire de petites sandales noires comme ça à lacets vous savez vous mettez votre pied voilà et vous avez le petit lacet à faire autour de la cheville voilà je les ai trouvées trop mignonnes trop sympa elles existaient en beige enfin en camel également et en blanc mais pas en suédine en cuir blanc et celles-ci je les ai payées 14,99€ donc je trouve que ça va on va faire un petit peu la collection de chaussures d'été ensuite c'est de la gamme Mary Scott c'est ça et les trois paires que j'ai pris sont Mary Scott ensuite j'ai trouvé celle-ci qui était trop belle j'ai totalement craqué dessus elles ont un look un peu bohème que j'aime beaucoup donc celles-ci elles sont en dain et elles sont en dain camel voilà et en fait vous avez voilà c'est élastique donc ça permet d'enfiler la chaussure sans avoir à mettre de boucle etc donc je trouve ça hyper cool la semelle est en dain également donc c'est voilà et vous avez comme des petits motifs un petit peu aztèques sur la chaussure j'ai trouvé ça trop chou voilà celle-ci c'était un peu plus cher à 19,99 et j'ai également pris exactement les mêmes que les beiges que les camel mais en bleu je les ai trouvées superbes franchement elles sont magnifiques ça avec ma petite robe noire ça va être trop joli avec le foulard que j'ai acheté hier là ça va être trop beau ça je vous ai montré dans la vidéo d'hier que j'ai reçu de Belinda normalement attendez hop vous voyez ça associé mais même aux camel ça peut être très sympa donc vous voyez ça fait un effet hop et je vois pour celles que ça intéresse si vous n'avez pas de chaussée et vous ne pouvez pas les retrouver il y a une adresse mail une adresse internet meriscotte.com voilà voilà donc voilà un petit peu pour les chaussures donc je suis assez contente j'ai une bleue une camel une noire donc voilà je peux sortir un peu avec tout donc ça c'est cool c'est gonflant ça remonte tout le temps enfin bref ensuite chez la halle je trouve rarement de choses chez la halle et là j'ai trouvé deux petites choses donc la première chose c'est une petite broche comme ça en forme d'étoile que je vais mettre sur ma veste en jean voilà elle était à 3,99€ il y avait plein de sortes il y avait des petits rouges à lèvres il y avait des cactus il y avait plein de petites sortes mais j'ai craqué sur la petite étoile et j'ai également craqué sur un top de la marque Moda Vista c'est un top épaule dénudée et je l'ai trouvé trop beau ça avait vraiment un esprit bohème c'est vraiment l'esprit que j'ai envie d'avoir là donc hop je vais essayer de vous le montrer mais c'est pas évident donc en fait c'est un top qui est comme ça voilà et là vous avez donc l'épaule dénudée vous avez juste un petit bretel spaghetti là et vous avez la manche qui redescend qui est à 3 quarts c'est un peu resserré là mais le resserrage il est doux donc voilà et sinon il est il descend voilà il est trop beau je l'ai trouvé trop sympa il tombe hyper bien il est vachement sympa et j'aime bien la couleur voilà c'est un peu mi-saison c'est pratique pour sortir le soir et tout c'est sympa quand il fait pas très très chaud donc voilà chez Laal et chez Kiabi j'ai trouvé 3 trucs je me suis pris ce petit top qui est trop chou imprimé tropical un petit peu voilà des trucs un petit peu qu'on aime en ce moment donc c'est un petit un petit top comme ça avec bretelles un petit peu large donc ça c'est cool alors il se noue au niveau de de l'épaule donc ça c'est cool aussi pour adapter un petit peu au niveau de votre tronc parce qu'on a pas toutes les mêmes épaules au même endroit bien sûr et donc il est il a un décolle TV devant et derrière et il est assez long il tombe sous les fesses mais je l'ai trouvé assez sympa et j'ai bien aimé l'imprimer voilà et celui-ci ah oui je vous ai pas donné le prix du de celui de Laal 24,90€ donc je trouvais que ça allait encore et donc celui-ci franchement celui-ci il vaut le coup il est à 12€ voilà donc ça ça vaut vachement le coup et je l'ai trouvé trop beau ensuite toujours qui habille je me suis pris un petit top qui fait très 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 bohème ça avec un petit pantalon noir un petit short en jean c'est super sympa donc c'est celui-ci vous voyez ça fait un petit peu épaule dénudée ça ça tombe bien en plus ça reste bien en place ça bouge pas ça remonte pas comme celui-là celui-là en fait l'élastique est trop fort mais celui-là l'élastique est pile poil bien donc c'est un petit peu des petits boutons devant voilà c'est j'aime bien j'ai bien aimé il y a une toute petite manche pour cacher un petit peu le gras du bras là donc voilà celui-ci est très joli aussi il existait en noir je crois mais je préférais en bordeaux j'ai trouvé que ça changeait il était à 15 euros et je me suis pris également un petit short enfin ils appellent ça bermuda je crois donc hop bermudi ouais bermuda donc celui-ci était à 19 euros c'est en en teint de stone je crois c'était un bermuda slim fit et il est comme ça hop donc là je vais retrousser un petit peu mais bon normalement il est déjà retroussé et c'est retroussé cousu donc ça ça bouge pas et moi il est un peu plus long que les shorts que je mets d'habitude mais j'ai trouvé que ça faisait sympa donc voilà tout simple tout basique derrière il est tout basique aussi et ce que j'aime bien dans ces trucs là vous savez comme c'est comme sur les vêtements des enfants vous avez les petits trucs pour resserrer au niveau de la taille et ça c'est cool parce qu'on n'a pas toute la même morphologie on n'a pas tout le dos cambré ou etc donc quand il y a des trucs comme ça pour resserrer un petit peu je trouve que ça c'est bien donc voilà un petit peu mes achats qui habillent et je vous montre rapidement les deux trucs que j'ai reçu bon j'avais plus de place sur la carte mémoire j'ai dû vider donc je continue je vous ai déjà reçu deux choses de Vinted la première chose que j'ai reçu c'est un petit top hop ça ça va dans le dos voilà un petit top qui se présente comme ceci il est avec une manche en dentelle c'est du vintage enfin du vintage c'est du déjà porté ça se voit donc tout le devant est en dentelle également je ne sais pas si vous allez voir et après ça part évasé tout simple et derrière vous avez le petit nœud avec le petit pompon et un petit décolleté voilà il est trop sympa par contre il faut que je le mette à laver parce que celui-ci il a une odeur qui n'est pas forcément terrible celui-ci je l'ai payé 3 euros donc franchement et c'est du Kia 10 et du 50-52 donc c'est nickel et mon gros 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 coup de cœur j'avais craqué dessus déjà sur le site pareil celui-ci j'ai dû le payer que 5 euros je crois donc rien et il vient de chez H&M celui-ci et en fait c'est une chemise hop attendez hop 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 voilà c'est une chemise à manches courtes avec un espèce de petit jabot devant là elle est en voile elle est verte elle est transparente mais par contre c'est un voile très long vous voyez c'est très très long et ça tombe ça tombe à peu près au niveau du genou donc ça fait hyper sympa ça fait une espèce de liquette ça avec un petit jean noir ou un bermuda noir enfin un pantalon noir on va dire un petit body en dessous et juste ça par dessus c'est trop classe c'est trop joli et franchement je suis trop fan quoi et à première vue celle-ci vient de chez H&M et je ne sais pas la taille je vais essayer de voir mais je pense que les étiquettes ont dû être coupées non il y a une étiquette là est-ce que j'ai une taille ? non j'ai pas de taille donc ça j'ai pas de taille donc je pourrais pas vous dire l'étiquette de taille a été coupée mais franchement elle est trop belle elle est trop belle et elle a pas dû être portée très souvent parce qu'elle est nickel il n'y a pas un fil qui est parti et tout donc voilà je suis hyper contente donc je vais aller mettre ça rapidement tout ça à laver et pour l'accrocher rapidement pour que ce soit sec pour que je puisse l'emmener ce week-end et puis je vous retrouve tout à l'heure pour papoter encore un peu bon j'ai le rouge à lèvres qui part en cacahuètes mais bon on peut pas faire mieux donc j'ai mis ma table à repasser en route oui je vais devoir repasser il est l'heure il est donc 17h15 je passais j'achetais des bouquins pour avoir de quoi lire dans la voiture demain pour partir donc j'ai pris le biba j'ai pris modes et travaux parce que j'aime bien et j'ai pris également femme actuelle voilà donc j'ai de quoi lire dans la voiture demain là je vais faire mon repassage et puis après je viens d'aller mener Birdie chez mes parents je sais pas si je vous l'ai dit donc voilà et puis j'ai mon fond de teint qui se barre en cacahuètes enfin bref et puis après le repassage normalement il y a ma cousine qui doit passer ce soir donc je sais pas quelle heure il passe ça dépend de l'heure à laquelle va rentrer mon mari donc voilà un peu de rangement un petit peu de préparation donc go 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 repassage coucou donc je vous reprends pour finir ce vlog il est on est lundi 29 ou 30 29 il est midi 5 donc ben voilà je suis revenue de mon week-end top 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 je sais pas si vous allez voir mais j'ai des voilà c'est ça le fait de mettre vous savez un haut à épaules dénudées avec un petit volant là donc en fait on voit la démarcation enfin c'est top j'ai bronzé je suis quasiment pas maquillée aujourd'hui j'ai juste mis une bébé crème j'ai un peu pris sur le nez mais bon j'ai pris pas mal de couleurs donc ça c'est cool c'est super sympa j'adore vivement vive l'été je suis pas fatiguée aujourd'hui les cernes et tout mais j'ai le moral regonflé à bloc et ça c'est le principal comme on dit sinon ben tout va bien voilà dans le meilleur des mondes j'ai reçu ce matin le petit happy happy birthday to you ça veut dire que mon anniversaire approche donc les 30 euros chez Sephora peut-être que ce sera pour la palette la palette ou ta beauty je ne sais pas je sais pas je vais bien voir je vais de toute façon j'ai jusqu'au 30 juin pour l'utiliser donc on verra à ce moment là quoi vous dire d'autre ce matin ben pas grand chose en fait parce que voilà j'ai j'ai pas grand chose à vous dire je voulais juste finir ce vlog et puis vous dire que j'espère que les quelques moments passés avec moi la semaine dernière vous auront plu parce que j'ai absolument pas eu le temps la semaine dernière de le faire donc je vais monter ce vlog cet après-midi comme ça je vais me reposer en même temps et puis et puis voilà et puis je pense que la semaine prochaine enfin la semaine là qui vient la semaine prochaine je vous ferai une vidéo sur mes indispensables pour l'été parce que j'ai quelques produits dont je vais vous parler qui sont vraiment des indispensables pour moi donc voilà je pense que je ferai ça si ça vous intéresse n'hésitez pas à me le dire et si ça vous intéresse pas dites le moi aussi donc j'espère que votre semaine à vous s'est bien passée et que la semaine a bien commencé je vous fais d'énormes énormes 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 bisous et moi je vais monter ce vlog et me reposer un peu à bientôt Sous-titrage ST' 501